alors bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ici c'est michel ganchonré je suis formateur investisseur et entrepreneur donc dans cette vidéo j'aimerais seulement tirer ton attention sur quelque chose très importante que nous vivons quotidiennement voilà et souvent on fait pas attention à ça donc dans cette dans la vidéo je me laisse juste parler les membres les différentes membres de notre corps voilà et les parties très très importante que nous devons faire très attention voilà pour ne pas avoir vraiment des difficultés des problèmes après parce que souvent nous arrivons à créer même les problèmes pour nous mêmes voilà j'allais chercher les problèmes pour nous même en fait voilà donc la partie que je vais dire ici c'est quoi savez que il ya différentes parties du corps mais la partie la plus sensible la partie la plus dangereuse c'est ce qu'on appelle la langue ça là la langue donc dans la vidéo je vais te parler le bienfait de la langue et aussi les conséquences de la langue donc reste attentivement et écoute jusqu'à la fin et ensemble nous allons voir la langue qu'est-ce qui qu'est-ce qu'elle nous rapporte en fait voilà donc il y aurait juste dire que tout ce qui nous arrive souvent que ça soit du bien que ce soit du mal souvent la langue contribue je ne peux pas dire totalement mais la langue contribue une partie et il faut c'est quelque chose que tu peux faire attention voilà l'être humain peut dominer tout mais arriver à dominer talent c'est quelque chose la plus importante et la plus dur au monde en fait elle est petite dans notre organisme dans notre corps en fait mais elle peut provoquer des problèmes pour nous la langue c'est comme un brin d'alimètes savez qu'un brin d'alimètes ça ne vaut rien mais avec un brin d'alimètes vous savez que on peut dire ça pour brûler tout un forêt toute une brousse vous voyez non toute une brousse donc la langue ressemble à un brin d'alimètes il y a beaucoup qui ne fait pas attention concernant leur langue en fait ce qui sort souvent ce qui fait suer l'homme c'est quoi c'est pas ce qui rentre c'est ce qui sort en sa bouche oui ce qui rentre souvent peu le suer mais pas totalement comme ça mais c'est ce qui sort dans sa bouche qui peut vraiment le conduire dans des affaires vraiment nuisibles dans des problèmes voyez non donc mérite se dit que il faut faire très attention avec la langue que dieu t'a donné en fait vous avez souvent les sourmiers quand on regarde c'est comme si eux n'ont pas de tu mais deux fois c'est important d'être sous comme un sourmiers deux fois c'est important de te comporter comme un sourmiers devant des situations devant des problèmes en fait pour ne pas avoir ça ne veut pas dire que ce que tu n'as pas c'est le fait que quand tu quand tu es sourmiers ça ne veut pas dire que tu n'as rien à dire mais généralement c'est très important beaucoup de gens ont des problèmes à l'heure actuelle qui les a conduits même jusqu'à jusqu'à voilà dans des coins vraiment qu'on souhaite même pas quelqu'un d'y aller mais c'est à cause de leur langue je vais vous raconter une histoire c'est une histoire réelle c'est une histoire réelle qui s'est passé à temps puis ici voilà on m'a raconté en fait voilà je n'y étais pas présent le zoo mais on m'a raconté l'histoire et je vais aussi vous raconter l'histoire peut-être ça va vous aider beaucoup et l'histoire c'est quoi il ya eu un jeune un villageois qui est quitté au village pour venir sa première fois pour venir à ouara et quand il est arrivé à la gare et il est venu trouver juste qu'on vient de tuer un voleur à l'époque quand on attend qu'il ya quelqu'un qui a volé qui a volé là bas là à subitement on le tue c'est comme ça il ya eu un moment là bas et qu'est-ce qu'on attend pas qu'il ya un voleur donc il voleur voleur et qu'on t'attrape on te tue immédiatement avant que la police même arrive donc c'était ce cas et le monsieur est arrivé trouvé qu'on vient juste de tuer un voleur parce qu'il a volé maintenant lui il n'était pas là il vient juste qu'elle est descendu il a juste vu qu'on vient de tuer un voleur et puis ceux qui ont tué là on dit voilà sont partis quoi maintenant comme il n'a pas pu maîtriser sa langue et après ça n'a pas dépassé 30 minutes une heure après la police est arrivée donc la police est venue avec et les policiers ils se sont déguisés ils sont venus à un civil en fait pour faire l'enquête et car ils sont arrivés ils ont malheureusement c'est ce monsieur là ce village voilà qui sont voilà qu'ils ont vu et puis ils ont commencé à faire l'enquête ils ont dit que qu'ils ont entendu parler qu'il vient de tuer un voleur ici est ce que vous êtes au courant et subitement le village a dit oui 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 c'est nous même c'est nous même qui l'ont tué oui oui on vient de le tuer c'est nous il a volé donc on l'a tué nous on l'a tué donc il s'est mis dans l'affaire là il savait pas que c'était des policiers et comme la police est venue pour faire l'enquête immédiatement on a saisi le monsieur est allé maintenant pour faire voilà c'est qu'il le doit quoi voyez non et l'affaire lui a conduit jusqu'à ce qu'on l'a enfermé à la marco vous voyez non à cause de sa langue toi tu n'as même pas en fait tu étais innocent après les enquêtes voilà ils ont continué l'enquête de fait sur le monsieur c'est après maintenant qu'ils ont constaté que non le monsieur est innocent il n'était pas là à la main c'est à cause de ses langues qui lui a conduit à la marco vraiment donc il ya plein 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 des gens comme ça qui se mettent dans des situations tu ne maîtrises pas tu tu ne connais rien dans l'affaire et c'est toi qui met ta bouche donc frère soeur grand frère grand petit frère soeur et soeur je vous demande maîtrisez bien voilà on peut pas tout mais soyez bien parce que c'est très très compliqué voilà et il est même dit dans l'air dans la scène écriture parce que j'aime lire les livres que ce soit la bible que ce soit le courant que ça soit le le tour à que ça soit et comment dire les livres des mots j'aime lire ces livres là et dans la la scène écriture il est dit dans tout cela il est dit dans dans jacques chapitre 3 verser 5 jusqu'à verser 12 là bas ils ont parlé de la langue le bienfait de la langue et les conséquences de la langue vous savez avec la langue on peut bénir quelqu'un et avec la langue on peut maudire quelqu'un donc vous devez faire très attention mais il est dit là bas que on peut pas faire les deux est ce que 1 ils en demandaient est ce que qu'est ce qu'ils ont dit là bas là que est ce que un olivier les plantes d'olivier là peuvent donner des fruits de raisin bon c'est un truc comme ça voilà je ne m'utilise pas bien voilà c'est un truc comme ça qu'ils ont pris ça veut ça veut dire que on peut pas utiliser la même langue pour bénir quelqu'un et étudier la même langue pour maudire ce n'est pas bon c'est nuisive et souvent quand je regarde souvent les comme dirais-je les candidats du paradis ah souvent ça fait ça fait peur hein si vraiment le paradis existe ça m'inquiète beaucoup que d'autres ils iront là bas parce que tu vois des gens qui se dit pasteur qui se dit imam qui se dit bon excusez moi voilà et qui souvent tu vois que c'est 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 eux qui bénit les gens et c'est eux aussi qu'ils tuent leur langue pour parler mot de n'importe quoi insulter religion de quelqu'un parler mal de quelqu'un insulter maman de quelqu'un papa de quelqu'un bon on peut pas comprendre on peut pas poursuivre deux lièvres à la fois donc j'aimerais juste tirer ton attention c'est une vidéo de 10 minutes seulement que je viens ici pour dire que nous devrons faire très attention avec la langue elle est petite dans notre corps que nous devrons vraiment arriver à maîtriser voilà arriver à des situations si tu peux rester comme un sourd mien il faut le faire il ya des situations si tu peux rester comme un sourd mien il faut le faire voilà dans des lieux de réunion dans des affaires affaires de non ici par exemple à l'heure actuelle nous sommes en insécurité il ya certaines paroles si tu n'es pas dans l'affaire ce que tu peux faire il faut prier pour que la paix la puisse venir dans le pays mais faut pas mener envoyer tes paroles parce que tu ne m'étrises pas voilà quelqu'un qui n'est pas un policier quelqu'un qui n'est pas dans la sécurité et qui veut parler de la sécurité toi tu n'es pas pasteur et que tu veux parler d'affaires des pasteurs tu n'es pas imam et tu veux parler à faire des limans voyez non c'est ça qui va nous conduire dans l'enfer si l'enfer existe et c'est notre langue qui peut nous conduire au paradis si vraiment le paradis existe donc merci beaucoup si tu as aimé cette vidéo merci de partager merci de liker et on se donne rendez vous demain encore voilà pour une autre vidéo et un autre thème donc aujourd'hui le thème c'est la langue dont nous devrons maîtriser notre langue parce que elle est petite dans notre corps mais c'est elle qui peut nous donner ce que nous voulons vraiment sur terre c'est elle aussi qui peut nous faire éloigner de ce que nous voulons voilà c'est elle qui peut nous conduire à faire du bien c'est elle qui peut nous conduire à faire du mal c'est elle qui peut nous donner un bon visage un bon une bonne image sur terre c'est elle aussi qui peut nous donner une mauvaise image sur terre voyez non donc merci beaucoup soit talent et tu seras béni ciao ciao je vous aime c'est vous dalle j'adore c'est moi j'aime Sous-titrage Société Radio-Canada